Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Starfield, on est sur Crit, on fait pas vraiment grand chose de très très spécial sur Crit, j'étais en train de me balader plus ou moins, faire des tests et tout ça, donc on est à Narion. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, alors en stream on a commencé Ryujin, honnêtement c'est pas super fun, à être honnête c'est pas, au début c'était beaucoup de parlottes et tout ça, et genre posais des mouchards et tout, après il y a eu de l'infiltration, je m'en suis super bien sorti. Et après il y a eu un peu de combat et tout, mais sans vraiment plus, je pense qu'on va le finir en deux streams, donc la prochaine fois je vais sûrement le finir, on verra ce qu'on récupère et tout. Mais voilà, c'est pas super excitant honnêtement, pour le moment, je dirais que la flotte écarlate avec le 6 def était quand même le plus intéressant, je pense, et suivi par les orimorphes. Les orimorphes c'était super bien aussi, mais c'était plus, on va dire, histoire normale, alors que comment ça se déroulait tout ça avec la flotte écarlate, où est-ce qu'ils nous envoient et tout, c'était vraiment sympa. En tout cas après c'est ce que j'ai préféré. Donc on a, j'allais dire on n'a pas grand chose à faire, si on a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire évidemment. Mais je voulais un peu avoir, faire une série de missions, après on a quand même pas mal de petits trucs à faire. Mais bon c'est pas des trucs, j'ai envie de faire de l'exploration, voilà, j'ai juste envie de faire de l'exploration en fait. Faudrait qu'on fasse tout ça et tout un jour ou l'autre. Ouais, j'ai vraiment envie de faire de l'exploration, donc je crois que pour une fois, alors j'ai pas trop envie d'avancer dans l'histoire principale, parce que j'ai un peu peur d'être bloqué. Après en histoire, on le fera peut-être quand j'aurai fini Ryujin. Parce que des fois vous savez, vu que c'est une histoire principale, peut-être qu'ils vous en mettent dans des endroits où on peut pas revenir et tout ça. Donc j'ai pas vraiment envie d'être bloqué. Donc je me suis dit, ce qu'on peut faire, explorer. Prendre un système où on n'est jamais allé, qui est un peu loin et peut-être haut niveau. Heuzenberg déjà, ça a pas mal Heuzenberg. Est-ce qu'on va faire de la méthodamide, je sais pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, par exemple. 55, c'est chaud quand même, parce que nous on est quoi, on est 50 et 40, ouais on est quasiment 60, mais bon ça veut pas dire qu'on va pouvoir... Après, je suis passé quand même par pas mal de systèmes en fait, mais après je me suis jamais vraiment trop trop arrêté. Heuzenberg, pourquoi pas. Ça me parait sympa. Ok, on peut y aller, on peut y aller. Heu, on va le faire, heu, on va le faire manuellement pour faire, pour s'amuser. Ah, je suis à la zone d'atterrissage, pas au vaisseau, c'est pas grave. J'aime beaucoup mon vaisseau, honnêtement. La dernière fois, j'en ai parlé, et c'est vrai que, ouais j'aime beaucoup. Original et tout, sympa. Pas original, non, non. Il vient d'un film, mais je veux dire que... Ah, bref, j'aime bien. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, moi j'aime bien. Oui mais t'as toujours des trucs, on s'en fout. Let's go. Après, 55, ça risque d'être assez chaud, parce que... J'ai pas d'armes, en fait, extrêmement puissantes, quand on y pense. J'ai pas... Je suis résistant, moi. J'ai pas d'armes... C'est des connards, ça. J'ai pas d'armes extrêmement puissantes. Complètement OP ou quoi que ce soit. Donc... C'est des méchants. Des méchants pas beaux. Ouais, ouais, ouais. On va virer la main de ta face. On est pas les seules, elles ont tiré dessus. Merci. Merci, merci. Oh, il y a un truc que j'ai fait aussi, c'est... Parce que dans le vaisseau, c'est un peu bizarre, parce que normalement, vous faites tab. Enfin, sur PC. Vous faites tab, ça fait le menu, ça sort du menu et tout ça. Mais dans le vaisseau, quand vous ciblez des... Des vaisseaux et tout ça, vous faites air, du coup. Et après, vous devez faire échappe. Donc, c'est très, très... C'est le seul moment où, en fait, vous devez faire échappe, en fait. Après, tab, ça marche partout. Et du coup, j'ai rajouté tab en raccourci. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Il y a échappe et tab qui fonctionnent. Voilà, c'est juste un petit truc, parce que des fois, c'est vrai qu'on n'y pense pas de changer les raccourcis de certaines choses. Donc, si jamais vous avez un problème, faites comme ça. Parce que c'est pas intuitif, du coup, parce qu'il n'y a que à ce moment-là où on est obligé de faire échappe. Faire échappe, c'est pour faire pause, quoi. Alors, Heisenberg. Let's go, sauter. Bon, c'est peut-être notre arrêt de mort. Je sais pas comment ça va se passer. C'est parti pour Heisenberg. Breaking Bad, très très bonne série au passage. Un peu longue. Un peu longue, mais elle était très très bonne. Heisenberg. Putain, il y en a des planètes. Oh, la vache. Oh, mon dieu, mais c'est gigantesque ici. Wow, il y a trop de trucs. Oh, mon dieu. C'est quoi tout ça ? Allez, on va, allez, on va, des bons trucs. Euh, il y a de la... Ouais, il y a de la queue. C'est quoi, ça ? Platine. Après, il y a Heisenberg 3. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de la vie. Là, Heisenberg 1. Géante gazeuse. Une géante gazeuse ? Aussi proche du soleil ? Enfin, aussi proche de leur étoile. C'est étonnant, non ? Sympa. Bon. Température, tempérer, tout ça. Ça a l'air... Ça a l'air vivable, en plus. Marrant. Colline gelée, on va où ? Désert rocailleux. Montagne. Je ne suis pas très fan des montagnes. Colline, on a les collines. Sympa. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà, dans cet épisode, on va simplement faire de l'exploration. J'avais envie un peu de visiter. Je vois déjà des bestioles bizzardes. Ça commence bien. Ouais. Tu penses ? On va sauvegarder. Donc là, on est dans des collines. Drones, brouteurs. Drones, brouteurs. Mais je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, j'imagine que ce n'est pas sympa, ça. Exo-bestiole. Avec quel nom. Après, j'avoue que moi, avec... Avec mon équipement, pardon, anti-xéno, ça va. Oh mon dieu, c'est quoi c'est ? Sac d'air, brouteurs. Oh là 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 là. Il faut vraiment nous faire gaffe avec notre poids, parce que j'ai encore des... Ouais, j'ai encore des objets. Ah attendez, on va peut-être se vider. On est encore proche du vaisseau. Là, on devrait être dans la zone d'atterrissage. Soute, inventaire. Alors, ressource, déjà ça. Et oui, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le vaisseau. Ça, je l'avais déjà expliqué. Ça, ça... C'est des trucs que j'ai fait, que j'ai trouvé en fait, en combattant. Il y a beaucoup. Vous avez vu, valeur, 4 000 et tout ça. Donc, il faut que je vende ça. Par exemple, micro gun, extrêmement cher. Bon, on ne va pas le revendre à 21K, mais là, il doit valoir au moins 5 ou 7 000, je crois. Des trucs comme ça. En fait, j'ai aussi des vêtements à la cour. Ah oui, je suis toujours avec le costume de business ajusté. Plan de personne, plus 10%. C'est ce que j'ai gagné pour le moment. Avec... En faisant la Ryujin, là, pour l'instant, j'ai une tenue sur mesure et elle fait chance, chance, plus 10%, là, de persuasion. Et je crois que c'est le plus élevé qu'on peut avoir pour le moment. Enfin, en tout cas, de ce que je connais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un repère naturel. Je dois bien trouver des structures, peut-être, et combattre des humains aussi. Pour récupérer, je ne sais pas, des légendaires un peu au niveau. Enfin, de l'équipement au niveau, quoi. Ça attaque, c'est merde, ou pas ? Ça n'a pas l'air. Allez ! Ah, le caillou, le caillou géant, là. C'est quand même bien dégueulasse, les mâches. Oh ! Putain de merde ! Tu peux pas te réveiller, Adriane ? Sans déconner... Elle est où ? Elle m'a lâché. Putain, avec ce FOV aussi. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, je me fais surprendre, parce que le FOV, il est... On peut pas l'élargir pour l'instant, il arrive dans une mise à jour. J'avais pas envie d'utiliser de mode pour faire ça. Mais, ouais, j'avoue que d'avoir une vue restreinte, des fois, ça aide pas pour se faire surprendre. Il faudrait que je joue à la troisième personne, mais j'aime pas trop... Euh... Machine, elle est où, là ? Bon, bah merde, je suis tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Scarabée ? Mon dieu, qu'est-ce que c'est, moche ? Ouais, mais t'es moche, t'es moche, hein, c'est pas de ta faute, hein, tu sais. Il a une fausse tête sur le crâne, c'est sûrement pour faire genre, c'est une tête, en fait. Aouh, je vais te calmer. Après, ça, ça va, ça passe. Ouais, notre arme, elle passe, ça va. On va changer un peu pour... Histoire 2. Pour l'instant, il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose. Il y a des gens qui sont déjà venus ici ou pas du tout ? De l'eau. Il y a des gens qui se battent entre eux. Quoi, ça ? Philippe, routeur. Ah, c'est là, t'es là ? Quoi, ce machin ? Ah, la tête qu'ils ont ! Ah, ils ont des yeux énormes, si c'est leur vieux. Qu'est-ce que vous avez, là, les machins à me tourner autour ? Ah ! Ah ouais, il y a des trucs vraiment bizarres. Je prends tous ces trucs, mais je ne sais même pas si c'est vraiment très, très utile. Après, j'avoue que pour l'instant, je n'en ai pas vraiment l'utilité, en fait. Mais bon, vu que je ne peux pas... Merde, j'ai loupé le... L'endroit. Vu que je ne peux pas avoir des cerfs, pour le moment, avec des animaux ou des plantes ou des trucs, du coup, je prends. Mais c'est vrai que ça prend de la place un peu pour rien, pour moi. Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose, si, mais pas ce que j'attendais, en fait. Laisse-toi, là. Donc, ça, c'est quoi ? Les structures de ruches. Crédit. On va enlever tout ça. Ouais, ouais, on va tout prendre. C'est sympathique d'aller se balader comme ça et de découvrir des nouveaux mondes et tout. Moi, j'aime bien. C'est ça qui est bien et on a plein de... On a plein de planètes à faire, comme ça. Donc, on découvrira des créatures un peu cheloues. Cette planète est sympa, pour le moment. Il y a plein de différentes choses, des trucs qui volent, des trucs à terre, des trucs dégueulasses. Il n'y a pas vraiment de... De grosses... Grosse... Menaces, pour le moment. Ouais, ouais, on n'a qu'à faire ce repère, là. Après, on ne va pas faire que ça, je suis d'accord. Parce qu'après, bon... Je sais qu'il y en a qui veulent un peu d'action et tout. Je vais être honnête, j'aime bien l'action aussi. 75, le dégât. Je vais voir si on peut ce que faire. Ah, ouais, c'est pas... Ça fait les bons dégâts, ouais. Plein de trucs sur eux. C'est abusé. Ouais, j'ai envie de dire, on peut changer d'endroit. On n'a pas tout fait encore. Parce qu'il n'y a pas écrit, normalement, quand vous voyez faune, fleur, tout ça, ressources et tout. Il vous le dit, si vous avez fini. Si vous avez tout pris dans le périmètre, en fait. Dans le biome, en fait. Parce qu'il y a plusieurs biomes, à chaque fois, si vous avez remarqué, quand même. Montagne, plaine, etc, etc. Bon, on va changer d'endroit. Bon, on va changer d'endroit. Voilà, on va changer d'endroit. Alors, là, on était sur des collines, 45%. On peut aller dans les montagnes, collines gelées. Allez, collines gelées. Ah, collines gelées, 100%, donc il n'y a rien à trouver. Je l'ai vu un peu trop tard. On va regarder s'il n'y a pas des structures, peut-être. Signe de vie. C'est loin ou pas ? Non, c'est pas très loin. Le tétra-fluorure. Aïe. C'est joli. Il y a du tétra-fluorure, ici. Je vais prendre un screenshot, parce que... Je crois que j'en ai besoin de ça. Du coup, donc, ça serait... Le... Le système Heisenberg, du coup. En théorie, on ne peut pas tomber sur des orimorphes, ici. Parce qu'il n'y a pas de... Après, j'en sais rien, on a fait que deux lieux. Mais il n'y a pas d'humains. Point d'intérêt chimique. C'est quoi ce mot ? C'est quoi ce mot ? What the fuck ? Bosquet florissant. Épät nuage de spore dépose un résidu psychotropes. Sur les plantes et les roches. En tout cas, c'est joli. Il y a plein de couleurs de tous les côtés, c'est marrant. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut aller ? On va se mettre à la lumière. Montagne. C'est sympa Heisenberg 2. C'est tranquille. Après, on va se remettre en orbite et on va faire les autres planètes vite fait. Voir si on trouve des trucs intéressants. Captain, hello. Hello. Je suis satisfait de voir qu'il a survécu. Il n'y a pas l'air d'avoir de qui que ce soit ici. C'est étonnant ça. C'est super étonnant. Les humains ne se sont pas installés ici. C'est un peu plus de détails. Ça doit nous faire chier. Ok c'est ça. Après je crois que pour l'instant il y a que les araignées qui ont l'air d'être plutôt agressive de loin, il commence à avoir une belle tempête, enfin ça commence, on va peut-être pas vraiment rester. Il y a aussi une chose que j'aurais bien voulu voir, et j'ai pas l'impression que ça soit possible, après le jeu est tellement grand dans un sens, c'est peut-être possible, mais on peut pas rester bloqué sur une planète, genre je sais pas à cause de mauvais temps ou quelque chose comme ça, ça serait vachement sympa en fait, un côté survie, mais bon je peux comprendre qu'on le fasse pas, parce qu'après ça devrait être, il faudrait trouver toute une mécanique en fait, qui tourne autour de ça, genre où on doit attendre ou alors on doit trouver des parties, des pièces, j'en sais rien. Je vais être honnête, moi comme d'habitude, on est sur-équipé, sur-préparé, on a du soin à tout va, enfin voilà quoi, il n'y a pas de, je vais être honnête, on peut nous balancer n'importe quoi, ça va bien se passer, mais pour les gens qui sont pas vraiment très très bien équipés, ça pourrait du coup être problématique en fait, d'être bloqué sur une planète, j'avoue. Mais ouais, il pourrait avoir une certaine mécanique comme ça, ou alors le grave jump là, les sauts qu'on fait, ils auraient une chance de foirer, et on se retrouve ailleurs. Il y a pas mal de trucs qu'on pourrait faire. Il nous reste encore de la faune, donc des animaux on va trouver. Alors un truc qu'on pourrait faire, on pourrait juste chercher un peu, genre l'océan, ça va pas être difficile. Désert rocailleux, je vais voir si on peut se mettre là. Ah, côte. Désert rocailleux côte, parfait. Donc ça veut dire qu'un endroit, il faut trouver le sens, mais il y aura l'océan, et normalement il y a sûrement des poissons, parce que vu qu'il y a beaucoup d'animaux ici, je suis quasiment certain qu'il y a au moins une espèce de poisson. Quasiment certain. Est-ce que je peux monter ? Ça va, il est assez simple pour monter. Putain, j'ai failli me tuer quoi. On va sauvegarder. J'ai failli mourir. Il est assez simple pour monter dessus le vaisseau ça. Parce qu'il y a plusieurs niveaux pour s'accrocher. Donc ça c'est cool. Voilà, très bien. Bon ben voilà, l'océan il est à droite. Dans ce côté là. J'avoue que c'était assez visible quand même, j'avoue. J'suis sûr et certain qu'il y a des poissons. C'est quoi ça à droite là ? Non c'est juste des plantes et des scorpions. Ouais, ouais, ça va, on se casse. C'est marrant quand ils sont derrière des rochers et tout ça, on dirait des requins en fait. C'est bon on arrive à l'océan. On peut faire aussi des bases. J'en avais parlé de ça. Techniquement on peut faire des bases sur l'eau. Parce que techniquement en fait on pourrait placer un truc. Genre là. Et après on peut mettre des bâtiments et tout ça juste à la surface de l'eau. Bah du coup ça nous fait une base sur l'eau. Donc là on peut faire ça. Cette planète elle va nous donner beaucoup d'expérience. Et j'suis sûr d'argent aussi si on arrive à la remplir. C'est bizarre y'a pas de poisson. J'suis assez surpris. Ah ! Voilà. Clacroux. J'avais dit hein. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Ça va ? Un truc qui est bête. Je crois que genre faune, flore et tout ça. On peut pas voir ce qu'on a déjà... Il faut pas les dangers. Elle est quoi ? Elle est empoisonnée ? Ils nous mettent pas ce qu'on a déjà découvert je crois. Donc si par exemple on est à 50% de quelque chose et tout ça. Il faut absolument retrouver en fait une espèce et mettre le scanner dessus. Oh mon dieu ma santé. J'ai trempé mes pieds pendant une seconde. J'ai déjà tout ça en jaune. Putain. C'était rapide. Bon allez. On va... On va rentrer. C'est sympa mais j'ai pas envie de passer non plus 30 heures à faire ça. Je la finirai de mon coté. Pas de problème. Parce que là on est quand même à 1200m ça va. C'était juste un peu pour faire de l'exploration et tout mais bon faut trouver quand même des... Des choses fun. Je pense qu'on va changer de planète. D'accord. AIMPOINT REACHED, ORBIT STABLE. Alors, où est-ce qu'on va ? En théorie on peut aller un peu partout. On n'a pas vraiment besoin de regarder la carte. Tiens, on va aller sur Heisenberg. Donc ça c'est la géante gazeuse. Donc ça c'est la géante gazeuse qui est proche de l'étoile. Elle est brûlante, atmosphère H2. Intéressant. Alors, Heisenberg 3. Est-ce que je peux voyager ? Et ouais, on va faire un trou dans la géante gazeuse. Je sais que c'est des angles de caméras prédéfinis et tout ça, mais des fois ça fait un peu des trucs bêtes. Parce que là, littéralement, on allait en plein dans la géante gazeuse. Là, on y allait. Celle-là, elle a rien. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'océans. On peut aller faire un petit tour. Là, peut-être qu'on va voir des structures humaines. J'ai remarqué, les humains, ils font pas trop d'eux. Ce qui est normal, ils font pas trop de structures quand c'est habité par des créatures. Il n'y a personne qui veut se taper des monstres tous les jours. Structure à droite. J'avoue. Je vois pas pourquoi j'ai sorti ça. Non, je fais n'importe quoi. Froid extrême, neige. On a des repères naturels et tout, par contre, sur l'exempleur. J'ai vu une structure. Plein de symboles. C'était peut-être pas... Peut-être pas une structure de ce qu'on a vu. J'ai cru voir une structure. Mais il n'y a personne qui est venu, en fait, à Heisenberg. Après, c'est possible que... J'ai envie de dire que... Personne soit allé à Heisenberg. Qu'on soit peut-être les premiers, genre. Je suis étonné, quoi. Il y a zéro structure. Il n'y a pas de traces d'humains. Ah, c'est quoi, ça ? Des membres biologiques inexplorées. Non, on ne peut pas toucher l'eau. Oh la vache. Les fourrés amphibiens. Eaux marines peu profondes couvrent à peine le sol, créant un écosystème favorable aux formes de vis semi-aquatiques. Est-ce qu'on a encore de l'argent et tout ? C'est pour courir un peu plus vite. Je veux juste aller voir ça. Ah, mais c'est la même chose. Il faudra aller à d'autres repères, en fait. Il y a l'argent. Il y a des trucs bizarres, quand même. Engelure, évidemment. On va voir autre part. Je sais, t'as toujours des trucs. On en a déjà parlé. Montagne. Et après, on s'en va. Ah, c'est l'exploration comme ça de système. Où on touche, où on touche pas. Où on touche des trucs intéressants et tout ça. C'est là où on touche des montagnes et des trucs. Evidemment, voilà. C'est pas tout le temps. C'est pas excitant ce qu'il se passe. C'est bien pour l'exploration par exemple. Putain, les montagnes comme à son pote. Non. Good day. Good day, good day. Il nous faudrait juste... Une des spécialités de la planète, là. Ah, putain. Et puis évidemment, ça les astriens, ça y en a, ça. Les astriens, ça y en a. Parfait. Des cheminées de fermentation. 220 d'expérience. C'est pas mal, hein. L'exploration est vraiment cool. Vraiment sympa. Niveau expérience et tout ça, c'est vraiment puissant, quoi. Tiens, il faudrait qu'on aille voir Vladimir. Pour aller lui donner des... Des données planétaires. Alors, est-ce qu'ils sont sortis? Alors, je sais... Alors, je vais être honnête. J'ai un petit truc qui m'inquiète. La plupart du temps, les vaisseaux que je rencontre, voire presque 100% des vaisseaux que je rencontre, qui s'ouvrent jamais. Et il reste fermé. Mais bon, celui-là, il est un peu spécial et tout ça. Mais les vaisseaux normaux, ils restent complètement fermés. Il n'y a personne qui sort. Ça commence légèrement à m'inquiéter. Hum... Et je suis en train de me demander si j'ai pas un petit problème, moi. Gardien à stream. Ah, là, ils sont pas sortis. What? What? Depuis quand on peut monter à bord? Oh, sauvegarde. Depuis quand on peut monter à bord? Moi, ça disait toujours... Impossible. C'est impossible? What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qu'il se passe? Gardien Astrien 4. Je... Je suis pas en NG+, hein. J'ai pas fini de jeu. What? Quoi ? Que heaven ? What ? Quoi ? What ? Par exemple c'est vraiment de la merde leur vaisseau hein. J'ai peut-être un problème, moi, avec mon jeu. Je suis en train de me demander. Peut-être ma sauvegarde qui a un petit problème, en fait. Alors. Capité de soupe. 1400. Il y a de la soupe blindée, tiens, c'est marrant. Bouclier, portée, 22 directeur équipage 5. Donc on a cadence de tir 5, 15 de coque et bouclé. Après on a ça, cadence de tir 1. Ok. Oh, fuck. Je sais que j'utilise des mods, mais il n'y a rien qui touche à ça, donc je suis assez surpris. Oh, c'est immonde. Ah, quand il booste, il devient immobilier. Ah, j'ai encore ce truc là, de bouclier vert. Il va falloir que je... Il va falloir que... Il va falloir que je vérifie mes mods, là, s'ils ne font pas des choses un peu bizarres, en fait. Parce que j'avoue que c'est un peu étrange. Pourtant, je n'ai rien qui change les choses. Ça fait trop chelou, je n'ai pas envie d'avancer. Ça va ? C'est quand même nul, hein, les vaisseaux astriens. C'est quand même nul. On va rentrer à... Je ne vois pas, en fait, quel mod pourrait faire des choses bizarres, parce que je n'ai rien vraiment qui rajoute. Non, je n'ai rien du tout qui rajoute. Je n'ai plus ou moins rien. Non, je n'ai strictement rien qui rajoute du contenu. C'est tout des menus ou des choses comme ça. Mais, ouais, j'avoue, depuis un petit moment, les vaisseaux, en fait, c'est un peu étrange. Genre, je ne peux pas aller, les vaisseaux ne s'ouvrent pas. Après, il y a eu des mises à jour, aussi. Et j'ai l'impression que c'est un peu en rapport, en fait, avec le moment où il y a eu de la mise à jour. Donc, je ne sais pas trop. Après, le jeu fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Autre chose que ça, c'est juste que les vaisseaux sont tout le temps fermés. Ceux qui se posent sur les... Qui se posent sur... Sur les planètes. Et maintenant, on peut apparemment rentrer sur les vaisseaux gardiens. Ça n'a aucun sens. C'était marrant, je l'ai coupé au début, parce que je voulais directement parler, mais il disait encore autre chose. Ah ouais, ça marche. Ah, il faut l'enregistrer. Et on peut strictement rien changer. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de me demander, comment les gens jouent avec un truc comme ça, quoi. Il y a des gens qu'on... Alors, il faut que j'en parle, parce que maintenant, on en a un, donc c'est un peu bizarre. Le truc, c'est qu'on peut en récupérer un quand on finit le jeu, ok ? Donc c'est un peu du spoiler dans un sens, mais bon, vu que maintenant, on en a un, vous savez que du coup, on peut les piloter. Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si on est censé vraiment en récupérer un pendant le jeu normal. Je dirais que non. C'est ça qui me tracasse, en fait. C'est ça qui... Je trouve ça bizarre. Donc, je ne sais pas trop. Euh, attends. Il est où, mon... Ok, j'ai eu peur, putain. Je vais sauvegarder, recharger la partie, juste au cas où. Ouais, non, je ne sais pas, il y a un truc étrange. Après, peut-être que c'est normal, hein. Mais je n'ai pas entendu les gens en parler, en fait. Qu'on pouvait en récupérer des vaisseaux. Mais voilà, les vaisseaux, on ne peut pas les modifier rien. Je sais qu'en stream, il y a des gens qui sont venus et tout ça, en parler. Moi, j'ai pris... J'ai fini le jeu et tout, pour avoir un vaisseau comme ça et tout. Pour pouvoir faire des missions, parce que je n'y arrivais pas et tout. Honnêtement, ils ne sont pas très très puissants. Après, il paraît qu'on peut les augmenter, je crois, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, je suis très très confus. Je suis très très confus, là, en ce moment. Je suis très très confus par ce qui se passe. Ouais, pour après, j'ai envie de dire, on en a un, puis basta, quoi. Mais bon, ce n'est pas vraiment un truc très intéressant. Ça ne m'intéresse pas des masses. Après, je crois qu'il est bien, parce que, ouais, 1100 de bouclier de base, c'est pas mal. Mais après, je ne fais pas grand-chose. 900 de coqs, 1100. Moi, j'ai quoi ? 2000, 1920, ouais. Ah, par contre, un truc que je n'ai pas testé, je n'ai envie de tester pendant la vidéo. Par contre, je vais peut-être faire une petite pause pour aller me renseigner. Alors, je crois que c'est lui, lui, il fait des trucs bizarres avec mon vaisseau. Et je le désaffecte. Ok, est-ce qu'il est toujours là ? C'est Hassan, je crois. Omari, non. Oui, Hassan, Omari Hassan, ok. Il est peu affecté à mon vaisseau. Est-ce que j'ai toujours le bouclier vert, là ? Non, je ne l'ai plus. Donc, ouais, non, c'est vraiment lui qui fait un truc bizarres. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Il faut que je regarde son autre habilité. Vous savez, j'en avais parlé, bon, plusieurs fois, là. Mais il n'y a personne qui m'arrive à me trouver une explication valable. Mais voilà, maintenant, j'ai plus le... Enfin, oui, si, les gens m'ont dit que c'était à cause de l'équipage. Mais je vais voir un peu. Alors, Hassan, il est où Hassan ? Il faudrait enlever tous ces robots, là. C'est chiant. Hassan, il a donc système bouclier 3 et il a ingénierie aérospatiale. Donc, système bouclier 3, donc 60% de plus. Et après, ingénierie aérospatiale. Ingénierie aérospatiale. Tous les systèmes de vaisseaux se réparent 10% plus vite. Non, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Après, peut-être qu'il est spécialisé. Peut-être qu'il a un truc spécial, en fait. Genre, il est spécialisé bouclier. Et du coup, je l'ai eu à un bar, en plus. Je crois que je l'ai eu, pour ceux qui sont curieux. Je crois que c'était à Aquila City. Il y a un bar à l'extérieur. Et le mec, il était là à boire un coup et je l'ai embauché. Il était un peu cher, par contre. Mais du coup, voilà, quoi. Mais ouais. Du coup, c'est bien lui qui... Qui augmente mon bouclier, qui me le rend vert. Bizarre. Je trouve ça étrange. Il y a sûrement une explication logique, mais je ne la trouve pas. Bon, on va repartir à notre petite exploration. Je vais peut-être d'abord faire une pause. Et j'ai envie d'aller vérifier quand même mes mods. S'il n'y a pas un truc bizarre qui se produit, en fait. Ou est-ce que c'est normal de pouvoir récupérer un vaisseau astrien, comme ça. S'il faut, c'est normal. Mais vu que je ne connais pas le jeu à 100%. On va remettre notre mec qui est complètement OP, là. S'il est reparti à Aquila City. Voilà, très bien. Ok, petite pause. Et je reviens et on repart dans Eisenberg. Et on finit notre épisode sur Eisenberg. Ok, on est de retour. Donc, je suis allé me renseigner et tout ça. Donc, évidemment, je n'ai aucun mod qui crée des problèmes comme ça. Donc, ça ne vient pas de ça. Par contre, je suis allé voir un peu sur Internet. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Donc, en fait, pour... En gros, ce qui se passe, c'est que les vaisseaux, en fait, quand ils se posent... Vous avez les astriens qui sortent du vaisseau. Qui sortent, en fait, tout simplement du vaisseau. Et une fois qu'ils sont sortis, la porte, en fait, devient inaccessible. Et on ne peut pas rentrer dedans. Du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, si vous arrivez avant que les astriens sortent, vous pouvez rentrer, du coup, dans le vaisseau. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. Puisqu'ils ne sont pas sortis, pour moi, du coup, j'ai pu rentrer dedans. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on a pu voler un vaisseau astrien. C'est trop bien. Et aussi, pour petite information par rapport à ça, le vaisseau astrien, on est... Normalement, on a la version 1. Là, nous, on a la version 4, je crois. Je crois. Alors, je sais qu'on peut l'augmenter. Je ne sais plus exactement comment. Mais il faut finir le jeu. Mais nous, du coup, on a un niveau 4, en fait. Mais à la base, il vous donne un niveau 1 quand on finit le jeu et on recommence le jeu. Donc, ouais. Mais bon, du coup, dans un sens, ce n'est pas vraiment un spoiler plus que ça. Parce que, oui, tout le monde peut en avoir un. Voilà. Tout le monde peut en récupérer un. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste avoir le bon timing, quoi. Alors, on repart à Heisenberg. C'était où Heisenberg ? C'était là. Vas-y, on va voir la... La géante. Mais, ouais, j'ai été assez surpris. J'ai été assez surpris. Mais ça coïncide avec le petit truc que j'ai, là. Que les vaisseaux ne s'ouvrent plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas trop d'où ça vient, ce problème. Je dirais que c'est peut-être la mise à jour qui a fait saucer quelque chose. Je ne sais pas trop. Heisenberg 7. On a 7A. Ça, c'est 8. Elle est où, cette A ? Elle est où, cette A ? Elle est où, cette A ? Bon, on va passer par la carte. J'aime bien, en fait, ne pas passer par la carte. Mais c'est une belle surprise. C'est cool. On va se poser, on va voir un peu ce qu'il y a. Mais, ouais, j'ai l'impression qu'Eisenberg, en fait, est dénué de vie. Il n'y a même pas de structure, rien du tout. Mais t'es sérieux ? Vous venez m'attaquer ou quoi ? Le machin, il se pose juste à côté de moi. Ah, il m'en veule. Je crois que ça doit être la difficulté ici, en fait. Ou plus on va à des endroits au niveau et plus vous avez des chances de tomber sur des astriens. J'imagine. C'est vrai que quand ils sont au niveau, c'est pas de la merde. Ils ne sont pas sortis encore une fois. Je vais pouvoir rentrer. Ouais. Comment ça? La merde, alors. Je vais sortir comme ça. Non, mais t'habitues pas trop, hein. Il n'est pas à nous. Vasco. Vasco, c'est toujours le premier à venir. Ce que je veux, c'est ça. Voilà. Bon, ben, on a un autre vaisseau. Et il y a un truc qui est bien, par contre. C'est que là, le vaisseau, il est posé. Et je pourrai revenir plus tard. Il sera toujours posé. Parce qu'il y avait un moment, un classe C que je voulais. Et j'avais pas encore l'habilité. Mais c'est ici, il y a un moment, maintenant. J'avais pas encore l'habilité pour contrôler, en fait, les classes C. Et du coup, je pouvais pas le prendre. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai laissé là. Du coup, il était sur le sol, quoi. Et je suis parti. Et quand j'ai débloqué l'habilité, en fait, plus tard, je suis revenu. Mais vraiment, vraiment plus tard. Et il était toujours là. Ça, c'était cool. Donc, j'ai pu aller le récupérer. Les sauvegardes du jeu, en fait, deviennent de plus en plus grosses. Je vais pas vous l'avouer. À cause de ça. Parce que le jeu sauvegarde, en fait, tout ce que vous faites dans n'importe quel endroit et tout. C'est vraiment pratique, ça. On peut pas tomber sur un truc habité. Donc, ça, c'est fait. Donc, on est allé sur la 2. Il y a la 4. Il pourrait y avoir des trucs, peut-être. Il y a beaucoup de ressources. On y va. Heisenberg 4. Non, il y a strictement rien. Heisenberg, ça a l'air d'être... D'être complètement dénué de vie, en fait. Du coup, c'est pas super très... Enfin, c'est pas ce que j'espérais. Par contre, là, ça a l'air d'être bien pour les ressources. Il y a pas mal de bonnes choses. Bon, on va changer de système. Danger. Repère naturel. Il y a pas mal de choses à explorer. Il y en a 3. Oh, c'est loin. On va juste analyser les... Les ressources et on s'en va. J'ai pas envie de passer 10 minutes à marcher non plus. Voilà. On a combien de gravité ? 1,14. Allez, ciao. Allez, je sais. Allez, on va changer de... Le système. Après, c'est sympa. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de planètes. Si vous voulez vous faire de l'expérience ou de l'argent à les vendre, juste en explorant. Bon, là, il n'y a pas mieux. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de planètes et tout. Donc, vous en avez pendant un moment. Mais après, pour le fun du combat, c'est pas pareil. Alors, là, on a quoi ? Niveau 70. Il y aura peut-être pas niveau 70. Peut-être pas exagérer. 45. Tidasha, je ne connais pas. Bienvenue à Tidasha. Il n'y a qu'une seule planète, apparemment. Ouh, il y a beaucoup de ressources. Ouais, pas mal. Combien ? 3 lunes. Je ne vois aucun lieu. On va se poser. On va voir un peu ce que ça donne. Après, j'avoue que là, on est loin de... De centaures. De centaures. Donc, du coup, plus on s'éloigne et moins il y a de colonies humaines et tout ça. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Donc, du coup... Après, j'aurais bien voulu quand même combattre des... Des humains ou trouver des structures de haut niveau, quoi. Déjà, il y a pas mal de bestioles. Pourquoi tu dis ça ? Hein ? Pourquoi tu dis ça ? Il doit avoir un pouvoir ici. Je sauvegarde. Il doit avoir un pouvoir ici. Il y a des anomalies. Il y a des anomalies. Bon, on va aller en voir une. Ah, putain. Qu'est-ce que ça se bruit ? On va voir des astriens, évidemment. C'est bon, on verra ça plus tard. Il y a des créatures proche de l'anomalie. Il y a tout un troupeau. On va peut-être pas les énerver. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de combattre. Pacifique. Hop, anomalie gravitationnelle. Du coup, ça marche comment pour le temple ? Je sais plus exactement. Genre, on trouve des lieux au hasard. Il y a des anomalies. Donc, peut-être qu'il y a un temple, en fait, pour un pouvoir. Mais la plupart du temps, en fait, quand on arrivait sur une planète, ça nous disait. Mais je sais pas s'il faut attendre. Je sais pas trop comment ça se passe. Alors, il faut explorer un petit peu. C'est quoi, ce truc ? C'est le machin pacifique. Cool. C'est pas ça qui est par terre ? Oh, la vache, la tête ! T'es prête pour une combattre ? Dégueulasse. Non, 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 mais laisse-le, laisse-le, c'est bon. Je pense qu'ils vont entrer un peu plus tard. Ah ! Elle aime pas les créatures. Sites d'atterrissage, chasser les astriens. Bon, 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 bon. On va visiter un autre endroit. On va visiter un autre endroit de la planète. Après, on peut faire les lunes aussi, c'est rapide, les lunes. La forêt. Les conifères. Je sais plus où est-ce qu'on s'est posé, là. C'était quoi, c'était des plaines ? Je sais plus. Là, il y a un peu plus de trucs, là-bas. Alors, il y a encore des anomalies. Créatures, des plantes à tout va. Il y a même des créatures volantes aussi. Il y a des trucs sympathiques, c'est que les créatures volantes, on peut les scanner de super loin, en fait. Comparé au reste, j'ai remarqué. Mais tant mieux, parce que c'est des créatures volantes, donc ça vaut la merde. À scanner. C'est marrant, ces plantes, là, ces trucs, pas ces plantes, c'est, je sais pas, ça, bizarre. Plein de trucs étranges ! Ça, j'aime bien le fait de visiter, de trouver plein de trucs bizarres. On va aller au signe de vie, là, dans un repère naturel. Puis, ouais, je ne sais pas, on retourne dans notre vaisseau, on fait encore le tour, j'en sais rien. On va aller peut-être sur les lunes. Oula. Je vais peut-être un peu arrêter d'être tout le temps en scan, je sais que c'est utile, mais c'est un peu redondant de toujours être en mode scanner. Ah oui, ça, j'avais déjà vu des structures de ruches comme ça, là. Ok, il y a trois parties. Un, deux, trois... Ah, putain. Bloqué. J'arrive pas à sauter. Oh, la vache. Ouais, voilà, va-t'en. Il commence à avoir un peu trop de mouvements. Je ne suis pas très fan quand il y a trop de mouvements, comme ça. Voilà, il faut qu'on trouve la troisième partie, là, et qu'on se casse. Bon, rien de très, très agressif. J'arrive pas à trouver la troisième ruche, en fait. C'est méga grand, en fait, au final. Il y a un truc aussi qu'on peut regarder, c'est... Les systèmes, en fait, qui sont occupés par une faction. C'est vrai que je n'ai pas trop, trop fait attention à ça. Attends, un là, un là. Ouais, deux. Il y a le troisième, du coup. Ça va, t'es gentil, toi ? T'es un peu une sale gueule, mais... Ah, peut-être là-bas, là, il y a la crevasse. Ouais. Tadaa. On peut aller sur les lunes, vite fait. Enfin, passer vite fait, sur les lunes, puis après, on change encore de système, parce que là... Là, on n'est pas tombé sur les choses les plus excitant, j'avoue. On est pas tombé sur les choses les plus excitant, j'avoue. Ok, très bien. Alors, du coup... Petit d'achat IC. Ok, donc ça, c'est une des lunes. Pas l'air d'avoir grand-chose, non plus. Ah, il y a du... Iterbium. Voilà. Ok. On va se poser, vite fait, puis après, on va changer de système. Je voulais faire, comme ça, des épisodes un peu exploration pour montrer la différence. Après, j'aurais pas imaginé que ça soit aussi calme. Je pensais que ça allait remuer un peu. Mais bon, on a plein de systèmes qu'on n'a pas fait. Ouh. Ça, je pourrais le récupérer. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, j'avoue qu'après, pour... De mon côté, pour tout ce qui est... de ressources, ça, ça m'intéresse. Je vais essayer un peu d'avancer dans mes... dans mes avant-postes, là. Parce que là, on a des ressources assez rares. Ça, c'est bien, ça. Faut que je me soigne aussi, parce qu'apparemment, j'ai... Je sais pas quoi. On a naturel. Ah. On a encore une saloperie d'astriens, j'imagine. Ah. Je sais pas si il y a des trucs à scanner, ici. Je crois pas qu'il y a des choses à scanner, ici. Ah, si, si, si. Il y a la roche. Euh... Merde, il en faut plusieurs, deux. Là. Gisements océaniques profonds. On va voir les idiots et on se casse. Mais encore une fois, je sens que je vais avoir le même problème. Ou le... Ou ils sortent pas. J'ai eu une mission qui a été bloquée à cause de ça. J'espère que ça sera corrigé. Ou le vaisseau s'ouvrait pas, du coup, c'était un peu bloqué, en fait. Mais ouais. C'est le seul bréant problème que j'ai en ce moment. Ça m'inquiète de plus en plus, en fait. Tous les vaisseaux qui arrivent sur les planètes, ils s'ouvrent jamais. Comme j'ai déjà expliqué. C'est un 4. Ok. Allez, on va voir. On va regarder un peu les systèmes, vite fait. s'il n'y a pas des trucs qui sont... Après, j'ai un peu peur d'aller dans des systèmes qui sont de très haut niveau. Parce que... Le problème, c'est que ça va pas vraiment être à terre. Mais ça va être en vaisseau. Si on tombe sur, je sais pas, genre 3 fois des niveaux 60 ou des trucs comme ça, je sais pas si j'y arrive. Parce que, comme j'ai dit, mon vaisseau, il est un peu... J'ai surtout pas les habilités, en fait. J'ai pas les compétences qui vraiment augmentent la puissance du vaisseau. Parce que là, je vois pas, en fait... Parce que si on regarde, par exemple, Krix, donc faction, Flotte et Carlotte, mais le reste... Y'a personne. Genre, y'a personne. Y'a plus personne. Après, ça veut pas dire qu'il y a exactement personne, mais le... Genre, les systèmes, ils sont plus gouvernés par qui que ce soit. C'est... C'est genre... C'est fini, quoi. Rana. On peut aller à Rana. On peut aller à Rana. Là, je vais juste sauvegarder, juste au cas où, parce que j'ai un peu peur, comme d'habitude. L'espace est infini. C'est pas là que je vais aller. Rana. Donc, niveau 65, c'est un peu loin. Mais, on devrait pouvoir y aller sans problème. Oh, y'a des débris. Oh mon dieu, combien y'a de planètes ici. Après, c'est peut-être parce que j'y suis jamais allé que je sais pas s'ils sont gouvernés par quoi que ce soit. Wow, y'a plein de planètes, là, ici aussi. Oh ! Oh, yo, yo ! Ah ! Garnison de l'U.C. déserté. Donc, ok, y'a de la vie, ici. Ça marche. Caserne désertée, guerre coloniale. Ouh ! Ouh ! Oh là là, on peut y'a là. Alors, la Caserne désertée, ou... Ah, j'en vais faire la garrison. Oh, mais y'a des gens. Bonjour. Transmission receivée, pour vous aider. Oh, bien sûr. Regardez. Y'a du monde. Alors, attendez. Est-ce que j'ai des trucs à... Ouais, t'as pas beaucoup d'argent. 1200, putain. Merci. On va aller là. Ok, donc là, y'a du monde. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est bien fait, en fait. Que là, on est arrivé à une planète et on a vu des débris en orbite. Et ça, c'est des débris de structure. Et du coup, là, oui. Là, y'a du monde. Dans ce système, y'a du monde. C'est sympa. Y'a des systèmes où y'a... Où y'a personne. Y'a les... On sait pas pourquoi. Peut-être qu'ils l'ont pas trouvé. Peut-être qu'ils ont pas voulu s'avancer ou quoi que ce soit. Peu importe la raison. Et après, y'a des systèmes où y'a du monde et tout. Là, y'a du monde. C'est sympa. C'est ça, le truc cool qui est pour la découverte. Ouais, on peut y aller. On va aller voir. Y'a pas mal d'humains, là. Ouais, mais par contre, on est dans un niveau assez élevé. Ça va être... On va peut-être passer un mauvais quart d'heure. Putain, gravité 1.65. C'est chien. Ok. Bon. J'ai pas l'impression que... Ça va être sympa ici. Je vois pourquoi. Oh mon dieu, mon endurance. Enfin, mon oxygène, comme ça baisse super vite. Ah, on va peut-être se soigner aussi. C'est pas saignement, c'est de l'engelure, pardon. C'est pas pareil. Je n'arrive pas à sauter. Oh. C'est qui? C'est l'éclipse. Ah, mais tu te casses. Je vais te prendre. C'est vrai qu'il est plus cher. Ça, c'est cher. Ah ouais, je... Oui, je suis d'accord. J'ai l'impression que les gens, ils ont des mégas armes. Ok. Ok. T'as un problème ? Moi j'ai un problème avec mes FPS par contre Mon dieu mais qu'est-ce qu'ils ont Merde c'est pas ça que je vais faire Oh la vache Ah après j'ai de la drogue aussi Avec quoi il tire lui ? Bonjour Ca va ? Il est en train de combattre des robots Des créatures Quand ils ont de l'armure honnêtement cette arme elle est vraiment cool Je voudrais bien pouvoir avoir mieux Pour le moment j'ai pas trop le choix Pas mal Pas mal Pas mal Ils ont que des trucs qui valent super cher Je vais tellement avoir du mal à les revendre Je vais tellement avoir du mal à les revendre Je vais devoir faire genre 150 magasins Pas mal 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 Alors, waouh, on voit ça à la limite, c'est bien. Pas mal de crédit dans les boîtes. Ouh. De toute façon, on perd un dégâts critiques, c'est un balistique. Alors, tac, tac, tac. Je vais vous montrer le livre aussi, après que j'ai... Tout peut aller n'importe où, du coup. J'aime pas quand tout peut se placer dans les deux cercles, là. Du coup, il faut juste anticiper un peu. Genre là, il en manquerait deux. Donc, comme ça. Ok. Maintenant, il faut faire celui-là. Ah non, c'est bon. Alors. Recalibrer, protéger, utiliser acteurs actuels, activer les unités. Voilà, on a les robots avec nous, maintenant. Je vais vous montrer le livre. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de très, très... Je vais voir, Nova Blast, Persever. Regardez-moi ça, c'est joli ça, comme bouquin. Il y a quelqu'un qui a un minigun. Ils ont l'air d'avoir des supers armes, hein, à l'extérieur. Je sais pas trop ce qui s'est passé, ici. Il s'est fait tuer, le machin, je crois. Euh, machine, t'es toujours avec nous, ou pas ? Un robot. Attendez, on peut... On peut utiliser d'autres pouvoirs, un peu. On va faire ça, on va les goler, un peu. Il y a où, le machin. Tout ce qu'il y a, quoi. Alors, on va finir ça, puis en gros, on va s'arrêter, parce qu'après, sinon, l'épisode va durer un peu trop longtemps. J'ai pas trouvé de légendaire, je suis triste. Ça va, ça va. Je me débrouille. Bordel, ici, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout est détruit, quoi. Ah, on a des coffres. Ah, ouais, rien de... Hein ? Je me fais tirer dessus. Toujours. On a un sniper en hauteur. Ah ben, putain. Ah, quand on manque de FPS, c'est la galère. Comment je peux monter ? Je n'ai plus d'endurance, c'est cool. Elle l'a tué ? Elle l'a tué, quoi. Elle l'a... Elle a dû le sniper avec son fusil, quoi. C'est quoi, ça ? C'est un paf, paf, fusil à pompe. Ah, les dégâts, quoi. Alors, c'est un gris. Ça aussi, ça aussi, c'est super cher. Oui, oi, oi, oi. On a trop de... Honnêtement, c'est la galère pour vendre les objets, je trouve. Ouais, lui, il a 212 de dégâts, c'est énorme. Celle-là aussi, elle est pas mal avancée. Donc, les stats sont bonnes. Hum, c'est bizarre. Peut-être des gens... Il y a peut-être un sous-sol, en fait. Mais je vois pas trop comment y accéder. J'ai pas vu de sous-sol. C'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Bah, c'est sympa. Bon, ça va, on peut se défendre contre des niveaux 60 et tout. C'est pas... On est pas nul, quoi. On est pas sans défense, quoi. Donc, ça, je suis content. Ça passe. Ça passe, ça passe. Du coup, on vérifie si on a... On a bien fouillé. 75%. On a pas tout fouillé, hein. Qu'est-ce qu'il manque. Après, le layout du bordel, c'est un peu chelou. Parce que, bon, il y a des complexes. Euh... On est allé à droite. On a fait cet endroit-là. On est... Ah, peut-être là, ce bâtiment, là-devant. Bon, je crois que là, on y allait aussi. On est allé là-bas. Là, on peut pas y aller. Oh. Ah, on a peut-être trouvé. Ça, c'est un... C'est un piège. Un, deux. Un, deux. Un, deux, trois. Attends. J'ai... J'ai merdié un truc, là, ou pas ? Ouh, je sens que ça va être trop lourd, celui-là. J'ai pas l'impression que je peux le faire. Attends, on va recommencer ça. Ok. Donc, comme ça. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ok, parfait. Ah, c'est un peu étrange, des fois. Ok, ça doit être l'endroit qui nous manque. Ah, une novice, aussi. Bon, ça m'a déjà gavé. Pacificateur avancé. Oh, mon dieu, il y a trop de crochetage. Je trouve qu'il y a trop de crochetage au mètre carré, des fois. C'est pas que ça m'embête, hein, le mini-jeu. Mais, euh... Trop côte à côte, en fait. Oh, mon dieu, il y a trop de crochet. Quoi ça ? Une maison de vagabond stellaire ? Ça aussi ça doit être cher. Il y a tout qui doit être cher de toute façon. Je pense qu'on est bon là niveau... Niveau pourcentage. Non, 75%. C'est fou ça ! Qu'est-ce qui me manque ? Après je me rappelle plus trop si j'ai eu des structures en fait comme ça. Genre là j'entends un mec par exemple. Ouais il est en dessous de moi. Ouais il est totalement en dessous de moi. Je vais sauvegarder. Il est totalement en dessous de moi donc il y a quelque chose encore. Je sais pas quoi. Bon on va fouiller pendant une ou deux minutes si jamais on ne trouve pas. Grosse sauvegarde. J'ai marqué depuis la dernière mise à jour des fois il y a des sauvegardes qui durent un peu plus longtemps que d'habitude. Je sais pas trop pourquoi. Ne vous inquiétez pas le jeu n'a pas crash tout va bien tout va bien. Voilà. Je l'avais dit. Tout va bien. J'ai aucune idée là par contre. Je vois pas. Surtout que je suis en surpoids c'est pas le fun. Je sais pas pourquoi il y a... Il y a un truc de robot en plein milieu comme ça. Bon après on va dire ça s'est écroulé donc du coup. Bah je sais pas. J'ai aucune idée. J'en sais rien. Donc on va s'arrêter là. Bon bah c'est une planète à explorer si on veut récupérer des trucs, faire de l'expérience et tout ça. Voilà. J'avoue que c'est une planète à explorer. On va s'arrêter là. Donc ouais. C'était un peu une épisode un peu étrange. On a ça. En raffiné. Double a caps et le chargeur de base. Ouais bof. Pas très intéressant. Après on a eu ça. Ça c'est... C'est quoi ça ? Cas spatial de chasseur de prime. Il est joli hein. J'ai jamais eu celui là. Oh là là les stats. Ouais il est supérieur. Ouais il est supérieur. Si vous avez avancé c'est entre les deux je crois. Supérieur c'est le plus haut je pense. Est-ce que ça vaut le coup après de perdre ça ? 20% de capacité d'oxygène en plus c'est pas vraiment très intéressant. On perdrait le moins 15% de dégain infligé par les aliens. L'analyseur aussi ça peut être intéressant. L'incendiaire c'est plus chiant qu'autre chose. Bon après on se tape un peu de la résistance en plus. Mais bon. Je vais pas changer. J'aime bien mon armure. Donc j'ai pas vraiment envie de changer honnêtement. Je préfère rester comme on est. Est-ce qu'on a la classe ? Et c'est pas vraiment comme si on prenait beaucoup de dégâts. Comme j'ai dit j'ai beaucoup de résistance et tout. Et je me booste en drogue aussi. De défense. Il y a ça. Il y a de la persuasion. Il faut que j'augmente parce que là on est parti sur débloquer ça. Je vais aller genre à Néon je pense. Parler à des gens. Essayer de les recruter. Et faire de la persuasion. Comme ça j'en fais 3. Et comme ça je passe au niveau supérieur. Vous êtes pas obligé de les recruter. Ils nous disent par exemple je veux 10 000. Vous les persuader de se vendre pour 5 000. Puis après vous dites... Ah bah non en fait non. En fait je suis pas intéressé. C'était un épisode un peu étrange. J'avoue. Je suis pas très certain des fois si ça vaut le coup de sortir des épisodes comme ça. Parce que... Ouais je suis un peu confus en fait sur ce qui se passe exactement. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que c'est très très bizarre. Bon maintenant on a un nouveau vaisseau. Donc on a un gardien là. On a un gardien. Donc tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut le récupérer. Ah oui. Oui. Maintenant j'ai les deux. Parce que... On était rentré dans l'autre. Ouais. Y'en a un qui a enregistré. L'autre non. Alors je sais pas... Bah si. Il était pas sur cette planète. Donc en théorie on va pouvoir l'avoir. Ouais. Des fois le jeu enregistre bizarrement en fait les vaisseaux. Des fois on est juste rentré dedans. Mais on l'a pas... Pris. Ah si ! On s'est mis aux commandes. Pour sortir. Parce qu'on pouvait pas sortir. Ah si si si. Ouais ouais. Et en fait faut se mettre aux commandes. Et ouais. Et on a été obligé de se mettre aux commandes. C'est pour ça que Vasco il avait... Il avait changé aussi de vaisseau là. Ouais. Donc du coup c'est pour ça qu'il est... Il est disponible. Faudrait que je le vende. Parce que de toute façon on peut rien en faire. Et honnêtement on peut pas les modifier donc c'est un peu de la merde. Non je vais être honnête. Ouais. Mais ouais mais ouais. Bon. Bah c'était bien. La prochaine fois on va peut-être euh... Je sais pas. Continuer à explorer. Ou bon gros on fait encore un épisode d'exploration comme ça. Comme ça on combat des trucs un peu haut niveau et tout. Euh... J'ai bien envie d'aller genre assez loin et tout. Enfin... Je sais pas. Genre tester des trucs. Ca peut être marrant. Hawkins. Archimède. Mal. Ouais. Peut-être. On peut encore euh... Faire un peu des trucs comme ça. Puis après on repartira sur de la mission. Sur euh... Sur de la quête et tout ça. Ouais. On va faire ça. On va continuer encore un peu d'explorer. Euh... Comme ça un peu à l'aveugle. Parce que je l'ai encore jamais vraiment fait en épisode. Donc on va continuer ça. Et puis après euh... Dans un ou deux épisodes on... On repartira... Pour euh... Des quêtes et des histoires et des missions et tout ça. Mais euh... Mais voilà. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada